Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle review qui est aujourd'hui consacrée à la miklos classique du général Marinas Krishna de Krizaor, gardien du pilier de l'océan Indien. Alors avant de commencer cette review, je vais d'abord faire un énorme remerciement à tous les abonnés de ma chaîne, à tous ceux qui me suivent et qui ne sont pas abonnés, ainsi qu'à tous les youtubeurs qui me font des dédicaces ou me citent dans leur review, ça fait énormément plaisir et sachez tous que j'apprécie énormément votre travail également et que je prends beaucoup de bonnes notes et beaucoup d'idées que je n'ai pas fatalement copiées mais qui m'inspirent pour essayer d'évoluer un petit peu dans mes reviews. Donc je vous dis un tout grand merci pour votre travail, un tout grand merci pour le travail que vous faites parce que c'est super instructif et je vous remercie déjà de visionner mes vidéos et de mettre des commentaires dessus parce que tous les commentaires que je lis sont super constructifs donc voilà, je vous dis encore un tout grand merci. Voilà, petite parenthèse faite, donc on va pouvoir attaquer tout de suite le packaging de cette Miklos classique de Krishna de Krizaov Voilà, entamons donc cette partie packaging avec tout d'abord une précision sur la boîte d'une boîte de Miklos classique, donc tout à fait traditionnelle, de forme carrée. Alors, on va retrouver sur l'avant-plan de cette boîte plusieurs choses la première c'est une représentation de la figurine ici montée en armure avec en arrière-plan le personnage tiré de l'anime et des écritures japonaises, donc précisant le personnage, etc. Alors, c'est une édition hongkongaise, pourquoi ? Bien parce que j'ai mon sticker sargenté avec mon petit ours de la Thoé en rouge et les écritures en anglais, voilà, donc édition hongkongaise. Cette figurine est sortie en 2007, elle est éditée par Bandai, jusque là rien de neuf. Donc, chose aussi typique chez les boîtes de Miklos classique de l'arc Poseidon, elles sont vertes. Voilà, ceci, c'est classique. Sur les tranches, on va retrouver quoi de part et d'autre ? Eh bien, la représentation de Christian de Chrysaor en totem. Sur la tranche du dessus, on va retrouver l'insigne de Poseidon et en dessous, du blabla, pas très intéressant. Sur la face arrière, on va retrouver quoi ? On va retrouver plusieurs choses, on va retrouver, donc, ici, Krishna de Chrysaor monté en mode méditation, mais sans l'armure au niveau des membres supérieurs, donc sans armure sous le buste, d'accord ? Il y a juste les bras et les jambes qui sont en armure. On retrouve un visuel, ici, du totem monté sur son support. On peut retrouver différents visuels de la figurine avec ou sans le masque. Ici, un petit visuel de la figurine en action et ici, un visuel complet de la figurine montée en armure. Alors, spécificité de cette armure, c'est qu'il est possible de monter le personnage en mode méditation aussi, grâce à son support spécifique qui peut être monté sur les socles. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la boîte. Boîte Niklos classique, classique, sans faire de jeu de mots, et ici, qui a été acheté d'occasion récemment. Et donc, voilà, je me suis dit, avant de la monter, je vais vous la présenter. Comme ça, ça a été fait et vous aurez pu la découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Voilà. On va pouvoir passer au contenu des blisters. Alors, les blisters sont au nombre de deux. Le premier, le deuxième, et on retrouve également une notice propre à la figurine, comme dans toutes les boîtes de Niklos classique ou EX de Bandai. Alors, première chose, je vais retrouver à l'intérieur quoi ? Eh bien, un sticker, c'est ici, qu'on peut coller sur le totem, par contre, sur le totem, marqué Krisaor dessus. Voilà. Pour ceux qui veulent les monter, les coller sur le totem. On va retrouver une notice, ici, en couleur, représentant la figurine, avec les figurines sorties à l'époque, différentes accessoires, comme le totem, ici, en blanc ou en noir. Voilà. Et à l'arrière, on va retrouver, donc, le totem, le totem, qu'est-ce que je dis comme bêtises ? La notice de montage, avec le totem d'un côté et la figurine de l'autre. Voilà, traditionnelle. Et ici, on peut voir, voilà, on peut voir ici, le système de montage de la figurine, avec le support pour le mettre en mode méditation. Voilà. Donc, on nous explique comment le faire. Je vais la garder sur le côté, parce que je pense que, peut-être, je la montrerai en mode méditation ou pas, je ne sais pas. Je verrai bien, je la garde sur le côté. Je verrai pendant le montage, si je vais la monter en mode méditation. Alors, le blister, enfin, les blisters. On va y retrouver quoi ? Dans le premier blister, on va y retrouver, eh bien, la figurine en tant que telle. Alors, on a un seul visage dans cette figurine, comme la majorité des Miklos classiques. Ce n'est pas très courant d'en avoir plusieurs. Ici, j'en ai qu'un, avec un visage complètement neutre. On va retrouver le plastron, on va retrouver les épaulettes, les brassières, coudières, etc., jambières, les mains, voilà, c'est traditionnel. On va retrouver le masque et on va retrouver un autre coup qui peut nous servir pour, si je ne m'abuse, le montage de la figurine, mais en mode totem. Ce sera une découverte, parce que je n'ai jamais monté en mode totem, donc je ferai découverte de cela. Ensuite, sur la deuxième partie de blister, on va retrouver quoi ? Eh bien, là, le totem en tant que tel, avec derrière, en dessous, on va retrouver le support du totem, on retrouve le trident, la lance, ça me fait plus penser à une halbarde, donc la lance de Krisaor, et les différents autres éléments qui vont sur l'armure, ou sur le totem, c'est-à-dire les jupes latérales. Ici, les parties qui vont s'assembler pour les épaulettes, pour être montées dessus, parce qu'il y a un système de fixation à part. Et on va retrouver ici le cerceau qui va à l'arrière du personnage. On a les deux systèmes de montage ici pour mettre en mode totem, voilà, ça se fixe en dessous du totem, et on retrouve la petite pièce qui va bien avec l'arc possédant, donc avec le trident et l'inscription possédant. Voilà. Voilà ce qu'on va donc retrouver au niveau des blisters. Ce n'est pas surchargé, la figurine va se monter relativement facilement, donc voilà. On va pouvoir attaquer le montage de ceci. Commençons donc son montage de figurine. Que dire sur ce personnage ? Eh bien que c'est un personnage qui est quand même relativement particulier. Pourquoi ? Parce que c'est le seul personnage, si j'ai bonne mémoire, qui est d'une couleur tout à fait foncée, donc qui est d'origine indienne. D'accord ? Donc son origine, c'est Ceylan, donc c'est parti du Sri Lanka. Et donc c'est vraiment très particulier que de voir ce genre de personnage, en tout cas dans le Senseïa. Ici on a fait réun corps G3, plusieurs articulations. Au niveau de la rigidité de la figurine, les jambes sont un petit peu flagades, je ne dois pas forcer des masses. Les bras, comme d'habitude, c'est assez rigide. L'articulation de l'épaule est assez souple par contre, mais le reste est vraiment très rigide. La tête, ça va, voilà, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et que ça je ne m'embête pas. Avec la tête maintenant. Alors, donc voilà. Encore de nouveau un souci de rigidité au niveau des jambes, c'est assez flagada, c'est assez flasque. Donc ce n'est pas non plus extraordinaire, j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes au niveau du montage. Alors, personnage, donc gardien du pilier de l'océan indien, comme je le disais en introduction, et qui livre un combat contre Chiru. Combat qui, en fait, a été pensé pour faire affronter deux armes bien distinctes. C'est la lance Halbart, dans un premier temps, de Krisaor, et dans un deuxième temps, c'est faire affronter à cette Halbart, et bien tout simplement Excalibur au travers de Chiru. Voilà, tout simplement. On a droit à un beau combat, avec une mise à l'épreuve du bouclier du dragon, entre autres, avec le bouclier du dragon qui est percé de la lance, et de l'utilisation, donc, d'Excalibur au travers de la main, donc technique de Shura, le chouet du Capricorne, au travers de la main de Chiru. Beau combat, qui ne s'épilogue pas trop, voilà. Personnage, vraiment, comme je le disais, particulier, de par son origine, et de par, comment je vais dire, l'armure qu'il représente, pourquoi ? Parce que je trouve que tous les personnages marinas représentent quelque peu, quelque chose en rapport avec l'océan, et j'ai l'impression que c'est un personnage qui, lui, est un peu à part. Il me fait un peu penser au chevalier de la Vierge, au niveau des douze maisons, qui est le personnage qui médite beaucoup, qui, voilà, qui utilisent des tantras et qu'on sort, donc, voilà. Un personnage vraiment atypique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déroutant de prime abord quand on le découvre, parce qu'on se dit, tiens, c'est la première fois qu'on voit un personnage, on va dire, de couleur de peau foncée, parce qu'il n'est pas noir, il est vraiment couleur, couleur café, couleur indienne. Je vais dire ça comme ça, couleur indienne. Et donc, voilà, personnage très atypique, qui est assez déroutant la première fois qu'on le voit, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à voir ce genre de personnage. Et qui, au final, n'est vraiment pas mauvais du tout au niveau de son charisme. Au niveau de... Premier essai, déjà, au niveau de la stabilité, c'est vraiment pas mal, ça tient bien. Miklos, ce qu'on peut trouver actuellement, si on commence à parler un peu de prix, qu'on peut trouver actuellement dans les eaux d'une trentaine d'euros. Celui-ci, il m'a coûté 30 euros, voilà, c'est pas un secret. Donc, là, juste, je vais monter trop vite. Ce qui arrive quand on prend l'habitude de plier les notices, pour monter des Miklos classiques, tellement elles sont faciles à monter. Donc, je vais d'abord faire ça. Comme ça. Donc, je disais, oui, une trentaine d'euros pour avoir la figurine. Ce n'est pas excessif. Avec Sorrento, Kraken, et le Dragon des Mers, ce sont les... il fait partie des quatre figurines les plus abordables au niveau Marinas. Après, on rentre dans un peu plus cher quand on attaque Iodosilla, quand on va sur l'hippocampe. Même Tethys, c'est un peu plus cher. Tethys qui fera l'objet d'une review prochainement aussi. Voilà. Donc, personnage assez atypique, comme je le disais. Qui, au départ, je ne pensais vraiment pas l'acheter tout de suite. Voilà. Parce que, je compte, j'ai déjà dit dans mes reviews précédentes, je ne compte pas non plus avoir toute la collection des Senseïa. C'est déjà au fur et à mesure, pour commencer. Et ensuite, pour son de ça, je ferai évoluer ma collection. Mais, voilà. L'opportunité s'est présentée d'avoir vraiment un bon prix. Voilà. À 30 euros. Donc, j'ai eu à 30 euros. Donc, je me suis dit, profitons d'occasion. Parce que, d'habitude, j'avouerais un petit peu plus cher que ça. Donc, ici, voilà, c'est vraiment un petit plaisir que je me suis fait il y a quelques semaines de cela. Voilà. Bon. Montage, en tout cas, très facile. Comme toutes les Miklos classiques, il n'y a vraiment rien, 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 rien de compliqué. Je vais prendre... Oui, alors au niveau des mains, par contre, c'est un petit peu embêtant, je trouve, parce que je suis en train de réfléchir. En vous parlant de la figurine, je suis en train de réfléchir sur les mains et en fait, on a vraiment pas trop de choix dans les mains. On a deux points fermés, on a deux mains qui peuvent tenir la lance et on a deux mains qui peuvent le mettre en méditation. Donc voilà, je viens de mettre ici une main pour tenir la lance et un point fermé. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et on va retrouver quoi d'autre comme main dessus? Eh bien, une main comme ceci qui fait Aum, une main de méditation. On a que ça. On a ça, on double à chaque fois. C'est peut-être pas super génial au niveau des choix. Alors, parfois, on est assez étonné dans les Miklos parce qu'on se retrouve parfois avec des choix assez intéressants et parfois, on se retrouve avec des choix mais complètement hasardeux. À la limite, on ne voit pas trop l'utilité de mettre deux fois les mêmes mains. Je veux dire, ici, surtout que quand on a la lance en main d'un côté, une autre main aurait été peut-être plus intéressante pour pouvoir faire une pose un peu plus dynamique. Voilà, ici, je vais être bloqué à moins que je réfléchisse. En plus, c'est pas la bonne main, elle a été inversée. À moins que c'est pas génial. Ouais, non, c'est vraiment pas génial. C'est pas vraiment ce que j'espérais. C'est pas tard. On fera avec. J'aurais bien voulu avoir une main un petit peu style ouverte ou je sais pas pour pouvoir glisser la lance sur la main. Enfin, je sais pas. Ça aurait été peut-être intéressant. Alors, que dire sur cette figurine ? Il n'y a rien de spécial à raconter. Elles sont toutes seules. jusque-là, j'ai pas de soucis. Je vais la monter avec son anneau dans le dos. Je vais lui prendre ici, son anneau barbe. Voilà, montage très rapide qui nécessite vraiment pas de... de devoir se référer à la notice. Franchement pas. Oula, il n'y a pas réussi. Par contre, ouais, épaulette, pas génial. Système fixation, système qui se clipse, là, j'en ai une qui tient pas des masses. L'épaulette, elle est en full plastique, par contre. Donc, c'est toujours armure métal plastique, mais là, l'épaulette, elle est plastique full. Et, ouais, c'est pas... ce qu'il y a de plus judicieux, je trouve. Ça aurait peut-être pu la mettre en métal, ça aurait été pas mal. Oula, voilà, elle saute toute seule. Ça, voilà, c'est un détail qui m'embête un petit peu. La lance, ça, ça va. Alors, la lance, c'est pas extraordinaire non plus, je trouve. Au niveau de... il faut vraiment mettre le pli. Voilà. Alors, la lance, je trouve que c'est pas extraordinaire. On est obligé de mettre le pli de la lance dans la main, enfin, la jonction de la lance dans la main, parce qu'elle plie à un endroit. Donc, c'est pas extraordinaire. Ouais. Ouais, là, par contre, ouais, c'est pas top. Ils auraient dû faire la lance un peu... la faire en deux parties, ils auraient dû la faire comme celle d'Athéna Kamui, c'est-à-dire, en... en une seule partie, et bien rigide, et assez sûrement pas posé de problème. Là, c'est... c'est pas extraordinaire, je trouve. Je trouve. Alors... Fixation à l'arrière pour... comme ceci, donc pour... Voilà. L'anneau. Ouais, alors, du coup... Voilà. je sais pas trop quoi lui donner comme pose. Et alors, ce qui est assez embêtant... Ah, ça va. On le tient. On le tient. Ce qui est assez, ouais, spécial, c'est qu'une fois qu'on a mis la lance, on a le contrepoids qui se fait, mais tout de suite, quoi. Donc, c'est un petit peu spécial. Voilà. Ici, on met l'anneau, oups, dans son... la chouille, dans l'anneau. Voilà. On lui fixe sa tête. Voilà. Ça, c'est bien. Et le masque... Ah, là, l'anneau est tombé. Alors, l'anneau ne tient vraiment pas bien non plus. Ça, c'est vraiment pas génial non plus. Alors, c'est ça qui est assez embêtant avec Bandai, c'est que on est parfois assez surpris de la qualité de certaines... de certaines fixations de pièces. Au niveau du masque, donc ici, on a affaire à un masque qui se fixe tout simplement sur le visage. Je n'ai pas d'autres possibilités. Et donc, en fait, il vient simplement se clipser. Donc, d'habitude, quand on a ce genre de masque, on a souvent une partie de chevelure qui permet d'avoir le masque qui se fixe avec une pine. Ici, il n'y a pas de pine dans le masque, en fait. Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Tiens, debout, toi. Tiens, oui. Donc, je ne sais pas si on la voit bien. Oula. Attends, on va te coucher en attendant, tu ne vas pas m'embêter. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais, oups, on n'a pas de de pine à cet endroit-ci, au milieu. D'accord ? Et donc, en fait, ça s'insère simplement par serrage au niveau du visage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de chevelure, ni plus ni moins. Voilà. Donc, on vient le fixer comme ça sur son visage et franchement, ça tient ce que ça tient. On ne va pas trop toucher, sinon, on va être embêté. Ça risque de tomber. C'est dommage qu'on n'ait pas au moins un deuxième visage si le visage qui crie ou quoi, ça aurait pu donner une petite pause sympa au niveau de la figurine. Ici, ce n'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Bien. Ben, voilà. Le montage est fait de la figurine. Je vais ranger les blisters et je vais faire le débrief de ces figurines avec une petite pause un petit peu mieux que ça. J'essaie de trouver quelque chose de sympa pour pouvoir terminer cette review avec vous. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà. On se retrouve donc pour la pause finale de cette figurine et le débrief. Alors, je suis très mitigé concernant cette figurine et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est au niveau de la colorimétrie. On est sur une marinas et je trouve que ça manque à nouveau de cette petite touche d'oranger qui rappelle le marinas. On est à nouveau parti sur du doré or jaune et or blanc. Certes, c'est beau, mais voilà. Ça manque cette petite touche d'oranger qui rappelle le marinas. Ensuite, bizarrement, on a encore ici des mains qui sont d'une autre couleur que le reste de l'armure. Et là, on a une petite touche d'oranger. Alors, ça déneature complètement avec le reste de l'armure et ça, je trouve ça quand même assez regrettable. En dehors de ça, au niveau colorimétrie, c'est beau. Donc, il n'y a rien à redire. Alors, là maintenant, je vais partir sur le montage de la figurine. Alors, le montage. Montage, d'abord, de la figurine. Alors, premier point négatif, c'est les épaulettes. Les épaulettes ne tiennent absolument pas. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à faire votre posing, les épaulettes vont sauter. Donc, bon conseil, ne les montez pas tout de suite. Faites votre posing et ensuite, mettez-les. Comme ça, vous n'énerverez pas à chaque fois que vous allez faire sauter les épaulettes. Deuxième point négatif, c'est au niveau de l'albarde. Alors, pourquoi ? L'albarde, ici, elle est faite en trois parties. Une partie pommeau, une partie basse, une partie haute. La partie pommeau et la partie basse sont en plastique et la partie haute est en métal. Alors, ma question est, pourquoi Bandai n'a-t-il pas fait une albarde complètement en métal ? C'est une bonne question. Je me la pose encore parce que le problème qu'on a, c'est que si la partie en métal n'est pas posée dans la main, ici, en position haute, donc la main est un peu plus haute que la partie en plastique, eh bien, on va se retrouver, alors, avec le poids du métal qui va aller vers le bas et donc, du coup, ça va forcer sur la petite pine qui sert de fixation entre les deux. Et donc, on va se retrouver avec une albarde tronquée et ça, c'est vraiment pas beau. Quitte, à la limite, on va essayer de redresser le bazar et on va casser. Donc, point négatif et très négatif au niveau du montage parce que là, Bandai, franchement, ils auraient pu faire toute l'albarde en métal. Alors, peut-être que le possédant RE que j'ai est sorti après, il faudrait que je regarde la date parce que je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas, s'ils l'ont pensé après, ils auraient pu le penser avant et d'autant plus qu'ils l'ont construit ici en métal, ils l'ont fabriqué en métal. Donc, pourquoi ne pas tout faire en métal ? Tout simplement. Moi, je dis point d'interrogation. Bandai, des fois, vous n'êtes pas très cohérent dans votre fabrication. Bon. Troisième point négatif, c'est au niveau de l'anneau, donc du cercle qui se trouve dans le dos. Alors, il y a une distance qui sépare le cercle du dos de la figurine qui fait à peu près un demi centimètre. Le problème de cet écart, c'est que ma chevelure qui est ici, derrière, touche cet anneau. En fait, il aurait été intéressant qu'au lieu d'avoir un demi centimètre, on n'ait que un millimètre ou deux et qu'on puisse avoir une aisance un peu plus facile, un peu plus grande au niveau de la cambrure de la chevelure de Chris Aor. Surtout que la chevelure est déjà bien incurvée, elle est bien cambrée. Alors, soit c'était raccourcir cette distance entre le dos et l'anneau, ou alors c'était faire une cambrure de cheveux un peu plus grande. C'était un choix, l'un ou l'autre. Ici, on a un problème avec ça. Et le problème, c'est quoi ? C'est que ma chevelure touche mon anneau et du coup, quand je veux faire une rotation de ma tête, je touche l'anneau sur l'extérieur avec ma chevelure. Donc du coup, je suis bloqué au niveau de la rotation de ma tête. En plus, là aussi, j'ai deux coups disponibles. Donc j'en ai un dans mon blister qui est monté sur la figurine. Si je mets le coup le plus petit, ça ne va pas aller non plus. Pourquoi ? Le coup le plus petit sert justement pour casser cet effet de coup très long quand il est mis en posing, méditation, sur son support. Donc ici, quand il est en armure, il faut mettre le coup long. Et malgré cela, on a déjà le masque ici qui est limite, qui touche pratiquement l'armure et la rotation de la tête est quand même très limitée. Donc au niveau du posing, ça pose un gros problème. Alors, en parlant de posing, gros bémol, c'est la mollesse des articulations au niveau des hanches et au niveau de l'axe des cuisses avec la hanche. Donc j'ai ma rotation, ma rotule ici et j'ai ma petite pin ici qui permet la rotation dans l'axe des cuisses. Et bien j'ai une mollesse à ce niveau-là, j'ai une mollesse à ce niveau-là et du coup, je vais me retrouver avec quelque chose de beaucoup trop flasque. Et du coup, pour le posing, ça pose problème. Les jambes s'écartent. Donc, qu'ai-je fait ? Eh bien, j'ai dû déboîter mes deux jambes et dans la partie axe de rotation de ma cuisse, j'ai mis de la patafix dedans pour renforcer, pour augmenter cette résistance lors de la rotation. Et donc, ça me permet malgré tout de faire un posing un peu plus facile. Pas très facile, un peu plus facile. Pourquoi pas très facile ? Parce qu'au niveau de mes hanches, j'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai essayé démonté pour voir, j'ai vraiment pas envie de casser, donc ça, c'est un gros problème. Donc, problème encore au niveau de la mollesse des articulations. Voilà. Alors, ça, c'était pour le montage et le posing de la figurine avec l'armure. Deuxième gros bémol, je mets ça ici. Voilà, comme ça, tout le monde voit bien. Au niveau du totem. Alors, le totem se monte sur une assise qui est ici en dessous, qu'on voit en transparent. Cette assise, elle, est fixée sur son socle. Un socle en étoile. Vous verrez, sur les photos, il y a un problème, c'est que ma figurine est légèrement travers. Pourquoi ? Parce que d'abord, le corps du totem doit être fixé sur l'assise en plastique. Cette assise est très très juste au niveau du calibrage et j'ai préféré ne pas forcer pour ne pas casser l'assise parce que sinon, j'aurais rien gagné à ma soirée. Donc, du coup, j'ai posé mon corps de totem comme j'ai pu le faire ou mieux que j'ai pu. Ensuite, on a un énorme problème, c'est qu'on doit venir placer les jambes dans leur support avec les pèces d'armure. On a les bras qui se mettent aussi, etc. Alors, le problème qu'on va retrouver, c'est que les jambes ici doivent faire une rotation sur un axe aussi, donc comme ceci. Elles vont tourner comme ceci pour pouvoir donner justement cette position de jambes croisées. Alors, le problème, c'est que les pieds, ça ne tient pas des masses dans leur support. La partie des jambes, elles, elles se fixent au niveau du genou dans la partie de la cuisse. Ça ne tient pas super bien. On fait une petite rotation, ça tombe. Ensuite, les jupettes latérales, elles sont fixées avec des petits pieds supplémentaires qui tiennent juste aussi. Ça peut tomber aussi. Les bras, n'en parlons pas. ici, la partie avant de l'avant-bras ici, je n'ai pas su la pousser à fond, donc ma main ici tenait vraiment pas géniale non plus. On doit retirer les petits supports qui sont au niveau des épaules du buste pour les remplacer par deux pièces qui viennent se fixer sous les épaulettes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ici les épaulettes qui sont inversées par rapport à la figurine. D'accord ? Ça, c'était encore un souci. De ce côté-ci, je n'ai pas eu trop de souci pour la partie avec la main. Alors, c'est une demi-lance qu'on a. La partie plastique n'existe pas. Donc voilà, c'est pas génial. Pourquoi ? Parce qu'on commence à monter, à monter, on place les différentes pièces d'armure et puis les pièces, elles tombent, on remet, on en remet une deuxième, une troisième, il y en a une autre qui tombe. Enfin, franchement, c'est galère. Honnêtement, c'est galère à mort. Et pour le montage du totem, franchement, on peut me faire et c'est, je pense, le plus mauvais totem que j'ai pu monter actuellement. C'est vraiment pas le meilleur. Franchement, casse-pas des briques, mensonge, on peut me faire, Bandaï. Donc, du coup, j'ai fait le tour de la figurine, j'ai vraiment mon avis très mitigé sur celle-ci. C'est vrai, le personnage est beau mais par contre, il n'offre absolument aucune possibilité de la même envergure que les autres Miklos, Marinas que j'ai à la maison. Donc, c'est celle qui est la plus limitée dans le posing. Et franchement, ça c'est un gros, gros bémol au niveau de la figurine parce qu'on aime quand même bien faire du posing. Alors, oui, c'est une Miklos classique, oui, ce n'est pas une version EX mais néanmoins, c'est un corps G3, il y a des articulations au niveau des épaules, il y a des articulations au niveau des poignets. Voilà, il y a quelques articulations encore en plus, articulations au niveau du buste. Alors, le buste, il pivote, il pivote sur lui-même et en fait, il ne sert strictement à rien. Or, il aurait été intéressant peut-être de ne pas solidariser le ceinturon et le buste. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Le buste est solidaire de la ceinture donc du coup, la partie rotative du buste sert strictement à rien. Et du coup, ça casse un petit peu parce que ça serait intéressant de pouvoir faire une petite rotation en plus pour pallier peut-être la rotation du visage qui n'est pas possible plus que ça. Donc, voilà, si je dois donner une cotation sur cette figurine, 5 serait peut-être un peu exagéré mais 6, je pense que c'est une cote qui est largement suffisante et plus, ça ne le mérite pas. Voilà, je mets 6 sur 10 pour cette figurine, je ne suis jamais déçu des figurines quand je les achète mais voilà, là je trouve qu'au niveau posing il y a un gros problème au niveau du montage il y a quelques petits problèmes surtout au niveau du buste enfin du totem donc plutôt donc voilà. J'ai fait le tour du patrimoine j'ai fait le tour de tout ça donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu on aura pu vous éclairer un petit peu sur la figurine et le personnage. je vous dis à très bientôt pour une autre figurine je ne sais pas encore laquelle je vais faire donc surprise du chef je vous invite à partager ma chaîne à liker à mettre un petit pouce bleu à mettre un bon petit commentaire pour me faire avancer un petit peu dans le chemin de blick donc si vous avez des petites idées ou quoi n'hésitez pas faites-en moi part ce sera avec plaisir que j'essaierai de les mettre en oeuvre et également si vous voulez que je fasse une review sur une figurine bien spécifique dites-le n'hésitez pas si je l'ai en ma possession je me ferai plaisir de la faire et de la dédicacer si c'est possible voilà je vous dis donc à tous à très très bientôt salut tout le monde ciao 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 et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin dans l'immensité de la nuit nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée